et bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas prévu on est sur ps5 on est devant joe wonder the enigmatic adventures c'est développé par frozen pixel et je tiens à les remercier pour l'envoi du jeu c'est sorti le 26 j'ai reçu la clé aujourd'hui donc le 27 au moment où je vous tourne ça donc c'est pour ça que je vous ai pas fait ça le 26 excusez moi pour mon nez je tiens à les remercier parce qu'ils n'étaient pas obligés de me l'envoyer d'ailleurs cette semaine je devais vous faire qu'une seule vidéo il y en aura probablement deux voire trois en tout cas il y aura celle là il y aura l'extension de forza horizon 5 il y aura une troisième vidéo je sais pas quand est-ce que je la mettrai en ligne si c'est cette semaine ou début de semaine prochaine mais puisque j'ai reçu deux jeux aujourd'hui et pour le deuxième l'embargo c'est le 31 mars donc il sortira début avril le 6 avril je vous laisserai regarder ce qui sort le 6 avril excusez moi j'ouvre ma bouteille j'ai soif et après on va commencer donc ce jeu hop on y va new game alors par contre ouais si c'est tout en anglais j'espère qu'il n'y a pas trop de texte à traduire parce que je suis assez mauvais en anglais on verra après donc ça ça sort sur ps5 et et pc sur steam aux alentours de j'allais dire de 30 dollars on est aux alentours de 30 euros j'ai pas regardé sur steam combien a coûté j'ai pas steam steam d'ouvert là sur mon pc je vais regarder 30 euros sur pc et je pense que c'est le même prix sur console pour le coup donc c'est un petit jeu plateforme plateforme aventure puzzle regardez vous avez vu l'herbe reste l'herbe reste aplatie j'ai regardé s'il ya des options à non vraiment en fait c'est vraiment tout simple qu'il n'y a pas de menu options donc bon comme vous le voyez il n'y a pas de français du coup après on verra si c'est difficile ou pas est-ce qu'on peut aller dans la flotte ouais on peut nager c'est sympa les petits effets de reflets sur l'eau donc on est sur la version ps5 vous m'excuserez pour mon nez mais c'est les allergies qui vont recommencer là donc je me suis mouché avant pourtant mais c'est une catastrophe voilà j'étais parti beaucoup trop loin fallait qu'on aille par ici ça c'est une touche pour pour courir d'accord moi j'étais parti trop loin hop on peut pousser les blocs ok le tatou est-ce qu'on peut l'attaquer je trouve que c'est sympa le fait que l'herbe reste que l'herbe reste aplatie quand on ok donc là on peut ok comme ça d'accord j'ai trois pièces sur cinq on peut nager plus rapidement j'aime bien les reflets sur l'eau c'est le genre de petit effet que j'aime bien voilà on va pas se mentir c'est pas on peut emmener en fait en technique pure c'est pas une claque hein mais par contre il y a plein de petits effets comme ça qui sont assez assez sympa moi j'aime bien j'aime bien ce genre d'effet quand il y a des effets de lumière des choses comme ça ok après je sais pas si le jeu est long donc on va peut-être pas trop en faire dans cette vidéo de la pluie bon ça peut être assez sympa comme jeu hein dommage on a eu un trophée du coup avec mes bêtises je sais pas ce que j'ai fait je me suis mis la pression tout seul en fait la musique est sympa mais par contre depuis tout à l'heure c'est la même du coup au bout d'un moment de sympa ça passe peut-être à chiant hop on va pousser le grand d'abord on va faire attention parce que vous avez vu ah non on va faire ça il y a de la physique sur les poteaux c'est pas ils suivent pas simplement une trajectoire définie j'ai houpé une pièce dommage j'imagine que les pièces c'est de l'optionnel c'est un peu comme dans comme dans Mario quand vous récupérez les 3 pièces et les tampons je me suis loupé la musique elle est repartie encore plus pour l'instant les ennemis si c'est que ça ça va lui là on va l'envoyer là bas on va le mettre comme ça lui là on va le coller entre les deux et on va tenter comme ça et c'était ça et on arrive au bout vous voyez les transitions sont pas il me manque 2 pièces bon c'est dommage mais en fait quand on trouve les diamants ça ouvre les portes quand même quel idiot on se doute qu'il faut le mettre là pour alimenter la porte est-ce qu'il faut que je le récupère je crois que j'ai fait une bêtise on va faire ça parce que j'ai fait une bêtise pourtant je pense qu'il faut bien le récupérer ah non en fait je dis des conneries suffisait de se mettre sur la plateforme en fait j'étais un peu idiot pour le coup là il y a un tatou ok donc là on va reprendre on va faire ça hop et voilà on récupère la pièce après dites vous qu'on est dans les dans les premiers niveaux j'imagine que ça va se corser plus loin on a un cube là on va s'en servir mais non après comme tout t'as une physique assez assez poussée quand même malgré tout le truc dès que vous tapez dedans il bouge ça ça ensuite lui là on va le mettre à côté non faut que tu bouges pas de là on va faire un truc comme ça et on va se débrouiller pour y aller comme ça hop là c'est bon j'avais le temps et joyeux bleu par contre vous voyez y'a pas de transition là c'est pas une grosse équipe c'est pas un gros budget ok il me manque deux diamants on va aller ici on va aller voir ce qui s'y trouve d'après on va peut-être pas aller plus loin je vais pas trop vous en montrer non plus oh merde j'oublie à chaque fois qu'on peut courir hop là et je pense que dans le jeu on va avoir tout plein de mécaniques comme ça qui vont venir petit à petit ouais attendez voilà y'a un deuxième cube donc on va se servir du deuxième cube et on y va oh putain je crois que je peux pas l'avoir lui comment je fais oh putain en fait fallait juste courir oh non ah bah voilà bon bah je l'ai eu il y a une pièce là mais j'ai l'impression qu'il y avait un chemin en bas où c'est moi non y'a un chemin en bas voilà on va essayer de pas tomber bon c'est pas c'est pas parfait vous avez vu là là par exemple je suis coincé il y a des petits trucs comme ça et puis là avec la bestiole vous avoue je savais pas trop si je pouvais la tuer ou pas attendez j'ai pas vu si j'avais encore la pièce je peux faire attention c'est de ma faute non j'ai bien fait de retourner à chercher hop j'ai pas l'impression qu'il y a de vie par contre hop on va s'occuper d'eux on va plutôt le mettre là en fait faut qu'on récupère l'autre comment je vais faire mon coup évidemment je peux pas le traîner avec moi j'aurais peut-être pas dû ça se trouve il fallait pas que je descende l'autre on va faire un truc compliqué ça se trouve vous allez regarder ça vous allez vous dire il est bien con lui il est beaucoup plus simple mais bon c'est pas le sentiment que j'ai là on va faire comme ça mais il me manque une pièce je crois bon c'est pas grave et bah écoutez on ira pas dans ce dernier niveau on va s'arrêter là je vais pas vous en montrer plus donc ça s'appelle Joe Wonder ça coûte à peu près une trentaine d'euros je remercie encore une fois Frozen Pixel pour l'envoi du jeu je vous remercie on se retrouve dans quelques jours à plus dans le bus モ Sache j'avais l'envoi du mot comme ça évidemment t'el